C'est parti pour la 52e édition de l'Etoile de Bessege. Les coureurs se sont élancés ce mercredi pour 160 km au départ de Bellegarde. Un coup d'envoi qui marque la première course cycliste européenne par étape dans le calendrier professionnel. C'est la mise en jambe pour les courses à étapes qui vont suivre. Ceux qui sont chez nous, c'est surtout ceux qui vont aller sur Paris-Nice après. Ça leur permet de tester les vélos de chrono dimanche et de faire les essais, de se tester déjà pour voir leur état de forme. Et les coureurs ne sont pas les seuls à ne pas vouloir manquer cette course. Depuis sa création en 1971, l'Etoile de Bessege a su conquérir son public. L'an dernier, 2,5 millions de téléspectateurs ont suivi la course. Sans oublier les fidèles du bord de route comme Michel et Patrick. Vous êtes fidèle au poste chaque année ? Je voulais dire, 14 ans. Même par moins 14, vous me le disiez ? Oui, oui, oui. Lors de l'édition 2010 à bagnole sur 16, il faisait très très froid, mais on y était. Vous venez souvent ? Très souvent, oui. C'est ma quatrième fois pour mon camp. Et vous venez de loin ? De Normandie, parce que quand on est passionné, on ne compte pas les kilomètres. Mats Peterson remporte la première journée. Prochaine étape ce mercredi entre Saint-Christol, les Alès et Roussons. L'étoile de Bessege